Première actu, lors de la Conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza, il n'y a pas eu d'appel commun des États à un cessez-le-feu. La France a seulement appelé à une pause humanitaire très rapide. Emmanuel Macron et les dirigeants mondiaux doivent faire tout ce qui est possible pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, prendre des mesures concrètes pour libérer les otages civils, garantir l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et protéger toutes les populations civiles. Deuxième actu, cette semaine, le Sénat a voté la suppression de l'aide médicale d'État. L'AME permet un accès aux soins aux étrangers les plus précaires en France. La supprimer fragiliserait encore davantage ces personnes et leurs droits à la santé. Une décision inacceptable. Troisième actu, dans notre enquête, nous analysons les effets destructeurs de TikTok sur la santé mentale des enfants et des jeunes. La plateforme piste tout ce qu'ils font pour deviner leurs intérêts, leur état émotionnel. Si un enfant regarde une vidéo sur le suicide, par exemple, le reste de son fil sera alimenté par des contenus similaires. Le maintenez ainsi dans une spirale infernale. Pour ne rien louper de l'actu des droits humains, abonnez-vous.